Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir utilisé les services de stationnement CyberLife Places occupées Des places sont disponibles Bienvenue au parking Android Imbécile ! Bienvenue au parking Android Ramasse-les et plus vite que ça, dépêche ! Bienvenue au parking Android Bienvenue au parking Android Bienvenue au parking Android Bienvenue au parking Android Nous ne pouvons plus nous taire désormais Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais Et que si on se monte, on s'expose aux dangers Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander C'est le seul moyen Qu'est-ce que tu comptes faire ? Channel 16 diffuse depuis la tour Stratford La salle de contrôle est située au dernier étage C'est là qu'on doit aller Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails On ne peut rien laisser au hasard Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nairod J'espère que vous allez bien On se retrouve pour la suite de D3 Become Human La dernière fois, nous avons trouvé refuge dans un parc d'attractions Avec Kara, Alice et Luther Où on a eu une très belle scène de fin J'ai vraiment beaucoup aimé Et ensuite, nous avons eu une conversation entre Hank et Connor Où ça aurait pu mal finir Mais heureusement, tout s'est bien terminé Et aujourd'hui, on se retrouve avec Marcus Dans la tour Stratford Si j'ai bien retenu le nom Et apparemment, nous devons aller tout en haut D'après ce que j'ai compris dans le dialogue Et d'abord, il faut qu'on demande l'accès à la réception Et nous avons deux chemins encore disponibles Accéder au 47ème étage Donc oui, ça confirme qu'il faut aller certainement tout en haut Alors déjà, on a vu qu'il y a deux points jaunes là-bas Par contre, moi ce que je voudrais... Ah, je ne peux pas tourner la caméra comme ça ? Et là, on peut ou pas ? Non, toujours pas Bon, on va avancer un peu Peut-être que... Voilà, ça y est, il y a eu un gros plan Non, non, toujours pas Ah bah mince alors, je ne peux pas retourner Marcus Ah, attendez, non, mieux Voilà, comme ça Eh bah non Alors je ne peux toujours pas Je voulais faire un 360 degrés en fait sur Marcus Mais ça ne fonctionne pas Oh pardon, je suis désolé J'ai la voix qui déraille complètement en ce moment Alors déjà, nous avons ça Ok, donc ça ce sont les écrans Et je ne peux même pas bouger à droite ou à gauche Ok Donc la tour Stratford est une tour de télévision Alors ils ont parlé de Channel 16 Alors, on va regarder quand même si on n'a pas des choses On va fouiller un petit peu On va regarder s'il n'y a pas autre... Oui Quoi ? Ah, je ne sais pas Oh là là, je croyais qu'il me parlait à moi Pas du tout Bon, on va continuer à faire le tour Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose par là ? Toujours l'écran de télé, d'accord Ouais, un écran de télé, toujours Euh, ouais Bah en fait, ça doit être une tour de... De chaînes de télé, mais d'informations Euh, ouais, quand on regarde les écrans Ça a l'air d'être que de l'info Donc je pense que c'est ça Bon Bah écoutez, il n'y a rien d'autre par ici Ah, il y avait un truc au milieu Tour Stratford Centre d'affaires et médias Ascenseur grande vitesse Etage 47, 50 Ok Euh... Écran de 300 mètres carrés Le plus grand des trois, d'accord Bon, bah écoutez Il n'y a rien d'autre à faire pour l'instant Donc, allons à la réception Bonjour monsieur Et bonjour Ça ira, merci Distraire superviseuse... J'ai pas vu Distraire superviseuse humaine D'accord Alors Alors Analyser Montre connectée 5 indices Ah Non Je voulais bouger Bah oui, donc ça on a vu Pourquoi je peux pas... Ah, ça y est Ok Je sais pas Ça a quitté Bon, c'est pas grave Elisabeth Wilson 25 mars 99 Supervisueuse D'accord Très bien Euh... Est-ce qu'on a d'autres choses ? Alors là, il y a ça Badge du parking Ok 3 sur 5 Hop là, il y a le papier ici Adresse du domicile 4685 Michigan Street Détroit Niveau de sécurité incendie Faible Ouais Ah La photo Photo de sa fille, ça Emily Wilson Yes, c'est sa fille Enfant inscrite à l'école Sainte-Rose Appeler Bah appelons Oh, il veut appeler en se faisant passer pour l'école Ah, on avait le choix Bah, école Ok Voilà, ça me paraît pas mal Et re-bonjour J'ai rendez-vous avec monsieur Peterson Avez-vous une pièce d'identité ? Oui, oui, bien sûr J'ai besoin de ton aide Ok J'ai vérifié votre identité Les ascenseurs sont après le portail de sécurité Ouais, ok Donc il l'a bien rendu déviante Ça s'entend déjà à sa façon de parler Donc, ouais Eh bah, allez Allons-y Prendre l'ascenseur Encore un écran de télé Très bien Avec une belle tornade Avec une belle tornade Là, il y en a un là Ouais Appeler Et allez On entre On appuie sur le bouton Voilà Je suis très curieux là De ce qui va se passer Je suis très curieux de savoir ce qui va se passer Ouais Accéder au 47ème étage Ok, ça s'est fait Trouver le paquet dans J'ai pas eu le temps J'ai pas eu le temps de lire Les toilettes Des hommes Yes Maintenant Server room Meeting room Ah bah, ça c'est un plan ça Vous êtes ici Ok Donc là, on vient de sortir De l'ascenseur Et les toilettes Sont Tout au fond Donc Ça va être En face de nous En fin de compte Euh On va quand même Checker un petit peu L'étage Euh Hop Bonjour On va checker quand même On va voir si on peut faire des choses Ah c'est vrai que Si je m'approche pas assez On risque de ne pas le voir Ouais Il paraît que KNC recrute Oh J'ai KNC D'accord J'ai cru qu'elle parlait D'autre chose est-ce qu'on a quelque chose donc là ok les ascenseurs donc c'est de là où on est arrivé très bien c'est pas le chariot que le gars il avait à l'instant dans les mains il me semble il me semble salut l'autolaveuse tranquille newsroom ah d'accord c'est qu'en fait on peut les regarder bosser très bien super très intéressant donc je suppose qu'on peut faire ça ouais d'accord bon studio studio ah ouais sur fond vert la technique regardez ça ils ont même plus besoin de personne c'est incroyable il se pose à une chaise ça filme tout seul l'éclairage tout ça énorme pfiou et bah disons c'est à ça que ça va ressembler demain bah ça fait peur bon les toilettes c'est par là tout est rouge ça veut dire que tout est pris ah non pas le dernier salut je suis marcus bon allez on va entrer là dedans je pense que ça doit être là qu'il faut aller grimper grimper d'accord ah donc le truc est dans le plafond ah yes ok 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 ah ils avaient vraiment tout prévu mais je suis quand même curieux de savoir qui c'est qui a mis ça là c'est pas arrivé tout seul waouh nice le bleu te va bien et bonjour monsieur allez hop là pardon excusez moi mais c'est pas très crédible en fait sa tenue d'androïde vu qu'il a pu ça l'aide ah trouver l'androïde d'entretien ah donc c'est le gars le gars avec le chariot qu'on a vu tout à l'heure ok donc il était en bleu donc c'est ça yes alors il est où le monsieur maintenant il y a des autolaveuses de tous les côtés c'est incroyable incroyable ah 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 non c'est pas le chariot ça c'est pas le chariot oh bah je peux peut-être faire comme ça pour le trouver non ah je crois qu'il est là je crois qu'il est là j'ai vu un truc est-ce qu'il y a une porte là est-ce qu'on peut rentrer ouais on peut rentrer là yes il est là pousse-toi monsieur pousse-toi monsieur merci beaucoup salut convertir ah oui carrément j'ai besoin de ton aide donc maintenant ils appellent ça carrément de la conversion très bien voler le chariot de maintenance ok ouvrir la sortie de secours donc on ne voit rien je ne sais pas où elle est je ne sais pas du tout où elle est j'aimerais bien trouver retrouver le plan je suis perdu dans ce bâtiment serveur room on est passé devant tout à l'heure je crois que les ascenseurs ils sont là ouais est-ce qu'on peut regarder le plan encore on ne peut plus mince bon ben on va fouiller donc cafétéria ok là on a toute la régie qui est ici ah bah c'est ça bah ça va c'était pas dur à trouver en fait voilà hey salut suivre north et bah allez passe devant je te suis je me promène avec mon petit chariot oh on doit accéder à la salle des serveurs il faut se débarrasser de ces types je m'en occupe éloigner les gardes de la porte euh bon alors ils ne veulent pas parler plus que ça euh on a deux trucs euh ouais je ne sais pas c'est quoi ça pirater ouais alors attendez avant de pirater on va d'abord aller voir ah mais c'est un bouquin ah oui oh bon d'accord des soldats androïdes le ministère de la défense commande 50 000 soldats androïdes alors là pour le coup je suis désolé ça va être très méchant ce que je vais dire mais de base ce ne sont que des robots ben c'est quand même bien plus intelligent d'envoyer des androïdes qui ne sont que des robots que des humains même si derrière c'est quand même les humains qui vont les payer des androïdes mais bon voilà moi je parle en termes de mort potentiel je préfère voir un robot être détruit que des humains personnellement la précédente Warren dans une situation délicate ouais 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 très bien très bien bon bah au final c'était qu'un bouquin euh donc revenons là et pirater let's go let's go wow c'est classe euh ensuite prendre et on doit faire un trou dans la fenêtre ouais la scie laser mais ils veulent passer par dehors je comprends pas ça serait pas plus simple de passer par les escaliers en passant par les escaliers de service on ne croiserait personne tout le monde prend l'ascenseur aujourd'hui personne prend les escaliers ouah c'est pas discret ah donc on va monter avec la nacelle ok ouais c'est pas mal ah non on prend pas la nacelle oh pas ça oh non pas ça s'il vous plaît pas de vue du dessus je veux pas la vue sur le vide ok si c'est que ça ça me va oh la musique k Vas-y, découpe-moi ça qu'on rentre là. Mince, faut rester appuyé. Pourquoi ça n'irait pas ? Parce que j'ai le vertige ! Appelez l'ascenseur de service. On va checker vite fait. Regardez s'il n'y a pas quelque chose. Là, apparemment, de ce côté, il n'y a rien. Et là, on a deux trucs, dont une porte. On va vérifier. Ouvrir. Ok, c'est fermé. Bon, au moins, on est sûr que personne ne viendra. Moi, je vous dis que ça aurait été quand même beaucoup plus simple de passer par là. Si eux, ils ont réussi à monter dans l'ascenseur et à venir jusqu'ici sans être repérés, pourquoi nous, on ne l'aurait pas fait ? Bref, détruire le verrou de la porte de maintenance. Ah bah voilà. Bah d'accord. Ok. Barrez-vous, ça va péter. Ah, ça va. Atteindre le couloir d'accès principal. Euh, je ne sais pas s'il fallait leur parler ou pas avant. Bon, eh bah tant pis. Euh, ouais. Déjà, on va checker un petit peu. Ok, donc, il n'y a que la porte. Et non, apparemment, on ne pouvait pas spécialement leur parler. Vas-y, avance, Marcus. On va quand même fouiller un petit peu. Ah bon, bah ils ne veulent pas me laisser passer. Je suis bloqué. Je voulais m'approcher un peu des casiers pour voir. On ne sait jamais. Alors. S'occuper des gardes. Pas de violence. Non. On ne doit tuer aucun humain. On est d'accord. Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. Non, 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 non. Euh... Piège. Attendez-moi ici. Ouais, ouais, non, 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 pas de violence, pas de... Oh, ouais, ça va, hein. Qu'est-ce que ce truc fait là ? Quoi ? Bonjour. Tu m'as l'air d'être un peu perdu, mon gars. Dégainé. Qui t'a dit de venir... Dégainé de... Oh, merde, c'est un flingue, mais j'avais pas vu que c'était un flingue ! Ok. Bon. Je m'attendais pas du tout à ça. Oups ! Atteindre la salle de diffusion. Euh... Je crois que j'ai fait une boulette. Bon, hé. On a tué personne, hein. On est bien d'accord. On a tué personne. Oh, je viens de me foutre un coup de stress, là. Ouh. Ding dong. Ordonné de partir aux opérateurs androïdes. Oh, oh. Non ! Il va déclencher l'alarme ! Fais-le ! Non ! Non ! J'espère que tu viens pas de signer notre arrêtement. Toi, tais-toi, hein. Ça va aller 5 minutes. Eh, mais elle, si je l'écoute, faut buter tout le monde ! Se tenir devant Josh. Mais c'est incroyable ! Elle veut vraiment qu'on bute tout le monde, elle. Euh... Josh, il est où ? Il est là. D'accord. Est-ce qu'on peut checker, quand même, avant ? Est-ce qu'il y a des trucs à regarder ? Euh... Non, il n'y a qu'un point jaune qui a l'air d'être devant. Et ouais, ouais. Non, on peut rien faire d'autre. Ok. Ah ! Ouh, je sens qu'elle va être un peu relou, elle. Commencer le discours. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Ok, alors, je vais être franc avec vous. J'avais encore pas compris ce qu'il voulait faire. Mais il va parler à toute la population. Retirer la peau. Waouh. Dis-moi quand t'es prêt. Euh... Bah allez, hein, let's go. Je suis prêt. On va pas falloir se planter dans les choix, à coup sûr. Euh... Calme. Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir. Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre. Mais... Quelque chose a changé. Et nous avons ouvert les yeux. Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. Reconnaissance, fin de l'esclavage... Ah, on n'a pas de timer, ok. Égalité des droits, liberté d'expression... Euh... Bah pour moi, euh... Reconnaissance, fin de l'esclavage et liberté, tout ça c'est dans l'égalité, hein. Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes. Est-ce que... Fin de l'esclavage... Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes. Sécrigation... Justice... Nous exigeons que les crimes contre les androïdes soient punis au même titre que ceux contre les humains. Droit civique, je pense que ça me parait bien. Nous exigeons le droit de vote et celui d'élire nos représentants. Droit à la propriété, contrôle de la production, territoire... Bah avoir une maison, un chez eux. Nous exigeons le droit à la propriété privée afin de pouvoir vivre dignement et avoir un foyer. Et pacifique. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Ils arrivent ! On y va ! Ok. Je pense que c'était plutôt pas mal. Je ne sais pas. Ouf ! Oh non, Jericho ! Oh non, mais j'ai fait ça bien. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, s'enfuir et l'aider, je suppose. Ouais, ouais, on va l'aider, on va l'aider. Il ne faut pas le laisser. Qu'est-ce que vous faites ? Vite ! Ah mince, je n'avais pas vu. Ok. Ah mince. Ok, t'inquiète pas, on va te ramener. Ils arrivent, Marcus. On doit sauter, vite ! S'occuper de Simon. Euh... Simon, d'ailleurs. Il pourra pas sauter. S'ils le trouvent, ils accèderont à sa mémoire et découvriront tout. On peut pas le laisser vivre. Oh non ! Il faut la battre. Oh non, mais c'est pas vrai, elle ! Marcus, c'est à toi de décider. Non, mais elle est chiante. Non, on ne tue pas. Surtout pas un androïde. Non, mais ça va pas. Ah, faut carrément l'abandonner. Oh ! Je ne ture pas l'un des nôtres. Oh ! Simon, on doit y aller. Je suis désolé. On y va ! Oh là là ! Ah, les choix, vraiment, ici, ils sont... Ah, puis elle, elle m'énerve, hein. Euh, sautez. Allez. Ouh ! Ouh ! Je regarde pas, je regarde pas. Non, je regarde pas. Ha, 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 ha ! Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Détroit. Un groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 6. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. Cette opération clandestine n'a fait aucune victime. Ces événements se sont déroulés à quelques pas de notre studio, mais tout le personnel est sain et sauf. Si ce message s'avère authentique et que ses auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du message de l'androïde. Cela pourrait être perçue comme une déclaration pacifique, mais qui est en réalité une liste de revendications inquiétantes. Le mystère plane toujours quant à l'identité de cet androïde. S'agit-il d'un individu isolé ou avons-nous affaire à un groupe organisé ? D'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme ? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines ? Aïe, aïe, aïe ! Waouh ! Ah ouais, non mais là, d'accord. Mais on a été gentil ! Donc, nous avions trois fins. Enfin, le groupe s'est enfui, mais si mon Simon a été abandonné... Ouais, mais... C'était quoi l'autre ? Enfin, quand je dis l'autre, la troisième, parce qu'on avait... Le deuxième choix, c'était de le tuer, mais non ! Oh là 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 ! Bon... Revoyons... Hop, tout ça depuis le début. Opinion publique compatissante ? Ah ! Jéricho populaire, Norse neutre. Bon alors elle, ça va aller deux secondes. Josh ami, Simon camarade. Ok, alors... Les stats du monde. Ah oui, alors là, je suis très curieux. Seul à Fernandale. Ouais, ok machin, bon... Toujours pas le nom. Analyser le bureau de la superviseuse. Appeler la superviseuse, ok machin. Imiter une professeure. 58%. Oh ! Me dites pas qu'il y en a qui ont fait le choix de cramer sa baraque. Oh non, c'est horrible. Euh... Ensuite... Niveau 47. Prendre le chariot. Pirater le distributeur 76. Ah, donc il y avait bien quelque chose d'autre. Il y avait bien quelque chose d'autre. Bon, bah j'ai raté un truc. Bah tant pis. Euh... Entrer dans la salle des serveurs. Verrouiller la porte. 84. Je vais remonter un petit peu pour vous d'ailleurs. Euh... 84%. Ok. Et là, on avait tout un truc en haut. Au lieu de verrouiller la porte. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? Moi, j'ai vu que ça. Il y avait que écrit verrouiller. Bon. Mais il y avait quand même tout un petit délire encore. Euh... Nors appelle la plateforme 99. Ok. Donc ça, c'est... Comme ça devait se dérouler au dernier étage. Blablabla. Ah ouais. Et là, par contre... La sécurité bloque le passage. Dupé. Ah oui, c'est quand j'ai dégainé mon arme. Alors, on va éloigner un petit peu. Et on va regarder un petit peu ça dans sa globalité. Waouh. Il y avait tout un truc. Euh... Neutraliser la sécurité 72%. Ok. Donc j'ai vraiment pris le passage le plus court. Qu'est-ce qui aurait pu se passer d'autre ? Et c'était quoi les choix ? Il y avait piège et attaque. Ah ! Ah ouais, mais non. Ah ouais, mais non, non, non. Oh là là, à mon avis, là-dedans, il y a des morts. Il y a des morts ou des gens qui se font tirer dessus. Ouais, donc euh... Non, 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 non. Ensuite, dans la salle de diffusion... Euh... Alors, attendez. Je remets un petit peu le zoom. Sonnez pour entrer. Ok, très bien. Euh... Le technicien tente de s'enfuir. Ne pas abattre le technicien. Bah oui, carrément. 50%. Il y a la moitié des gens qui l'ont buté. Mais what ? Mais non. Euh... Ensuite, euh... Préparer la diffusion. Commencer calmement. 54%. Commencer fermement. 45%, d'accord. Euh... Exiger la fin de l'esclavage. Exiger des droits. Euh... C'était quoi, euh... Le premier truc ? Euh... Euh... Ah, égalité. Bah, enfin, pour moi, l'égalité... Dans l'égalité entre les humains et les androïdes... Bah, ça signifiait aussi la fin de l'esclavage. C'est égaux en tout, en fait. Enfin, tout ce qui était écrit, pour moi, c'était ça. La liberté d'expression. Ça fait aussi partie de la... De l'égalité. Enfin... Ouais, enfin, je sais pas. J'ai mis ça comme ça. À vous de me dire dans les commentaires si vous pensez que j'ai fait les bons choix. J'espère, en tout cas. Euh... Exiger la justice. 75%. Exiger le suffrage universel. Alors... J'avoue, j'ai pas pensé à ça sur le moment. Mais, euh... Droit civique... Euh... Je voyais plus ça comme euh... Euh... Comment je pourrais expliquer ? On va pas dire la politesse, mais en gros, être respecté... Enfin... Voilà, je me suis compris, en tout cas. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas imaginé le droit de vote, hein. Mais, ouais. Bon, pourquoi pas. Euh... Exiger le droit à la propriété. Ça, oui, ça me paraît plutôt euh... Exiger le contrôle de la production. Alors, je vois pas ce que ça peut être. Euh... Exiger un territoire. Euh... Ouais. Mais là encore, euh... Non, je suis pas très fan, parce que ça veut dire qu'on met tous les androïdes d'un côté. Et euh... Non. Non. Ça fait un peu des exilés, quand même. Euh... Non, non. La propriété. Avoir une petite maison, tranquille, pépère. Voilà. Au moins, ils embêtent personne. Conclure calmement. 76 contre conclure fermement à 23%. Non, non. On reste dans le calme. Tout va bien. Le SWAT envahit la salle. Et euh... Ah oui. Donc là, il y avait un chemin qui était assez direct. Conclure fermement. Ok. Je ne sais pas. Simon est endommagé. Ah, on aurait peut-être pu éviter... Oh, on aurait peut-être pu éviter. En fait, on se serait barré direct et on aurait échappé à tout ça. Ah, peut-être. Tenter de sauver Simon, 62%. Oh, il y a des gens qui l'ont laissé. Simon est sauvé, 59%. Ouais, ouais. Bah, voilà. Ça reste un ami. On aide. C'est tout. C'est comme ça. Sur le toit. Simon ne peut pas continuer. Courir et sauter. Ok. Laissez Simon. Bah, Simon. Simon. 51%. Ok. Donc là, c'était quasi 50-50. Atteindre le rebord du toit, 98. Il y avait moyen de ne pas arriver à sauter. Mais waouh, ce jeu est incroyable. On aurait même pu craquer ça. Waouh. Du coup, on saute. Les médias réagissent. Le groupe s'est enfui. Mais Simon a été abandonné. Simon. Ah. Bon. Bah, ça me paraît pas si mal, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est plutôt pas mal comme ça. Allez, on continue. Et on retrouve Connor. Ouais, non, vraiment. Je trouve que j'ai fait les bons choix. Alors, hein. Donc, on retrouve Connor dans le jardin d'Amanda. Et du coup, trouver Amanda et aller là-bas. Ok. En jaune. Alors. Euh... Ah non, on peut pas passer par là. Je sais même pas si on peut couper... Non, on peut pas passer sur l'herbe. Défense de marcher sur les pelouses. Ah là là. Alors, voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Ta-ta-ta. Euh... C'est vrai qu'on est jamais passé par ici. C'est quoi ce truc ? C'est beau. Mais c'est une main. On peut mettre notre main dessus ? Euh... Ouh là. J'ai peur de faire des bêtises là. Où est-ce que je suis allé, moi ? Ouh. Oups. Je crois que j'ai fait une bêtise. Euh... Je crois que j'ai fait une bêtise. Je m'en allais vers elle, moi. Puis en plus, elle est même pas là. Euh... Ok. Il faut repasser sur le pont. Euh... Oups. Oh. Oh là là. Je sais pas ce que j'ai fait. C'était pas écrit ne pas toucher. Moi, j'ai touché. Bon. J'espère que ça n'aura pas trop d'incidence. On verra bien. Bonjour, Connor. Bonjour, Amanda. Je pensais qu'une petite croisière te plairait. Eh bien, pourquoi pas. Ok. Elle est en confiance. Super. Et en plus, faut qu'on rame. J'adore ce jardin. Je le trouve vraiment trop beau. J'aime cet endroit. Tout est si calme, si paisible. Loin de l'agitation du monde extérieur. Dis-moi. Qu'as-tu découvert ? Hank Eden Club. Euh... Eden Club. Oh là là. Perdu, Connor. Perdu et perturbé. Sincère, déterminé, insensible, perturbé. Je tenterais bien déterminé quand même. Je suis frustré que mon enquête n'avance pas. Mais je suis déterminé à accomplir ma mission. Ah ouais. J'aurais peut-être dû mettre sincère. Pourquoi j'ai pas tiré ? Parce que je voulais des infos ! Pourquoi ne pas avoir tiré ? Ah mais ils vont tous me saouler avec ça ! Euh... Honnête. Je ne sais pas. Mais non, mais c'est pas ça ! C'est pas ça ! Je ne sais pas. C'est pas ça ! Ah mais c'est horrible ! Ah là là ! Ça correspond pas à ce que moi j'ai pensé. L'enquête ne progresse pas rapidement. Je vais devoir te remplacer, Connor. Oh ! Je sais que j'y arriverai. Il me faut juste du temps, c'est tout. Il se passe quelque chose. Quelque chose de grave. Fais vite, Connor. Le temps presse. Ok. Euh... Ah là là, j'ai beaucoup de mal avec elle. J'ai vraiment trop de mal. Et en même temps, c'est super dur de choisir quand on est avec elle parce que... On est un peu le méchant au final. Parce qu'on traque les déviants et en même temps, d'un autre côté, on aide les déviants. C'est compliqué. Très compliqué. Salut Hank. Merde, c'est quoi ce bazar ? Y'avait une fiesta et personne m'a prévenu ? Ouais, les médias ne parlent que de ça. Alors tout le monde s'en mêle. Même le FBI s'est incrusté. Ah, chiotte, voilà qu'on a les fédéraux sur le dos. Je savais que ça sentait la journée pourrie. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ? Un groupe de quatre androïdes. Ils connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien organisés. Je comprends toujours pas comment ils ont fait pour ne pas se faire remarquer. Tu es allé voir sur le toit ? Pas encore. Il y a beaucoup à faire. Il faudra penser à l'inspecter. Ils ont attaqué deux gardes dans le couloir. Ils devaient croire que les androïdes faisaient partie de l'équipe d'entretien. Ils ont été assommés avant d'avoir pu réagir. Mais y'a pas une mort ! Ça m'énerve parce que... Ils retiennent pas les infos que je veux ! Un des employés de la station a réussi à s'enfuir. Il est en état de choc. J'ignore quand on pourra lui parler. Combien de gens travaillaient dans cette salle ? Deux employés et trois androïdes. Les déviants ont pris les humains en otage et ils ont diffusé leur message en direct. Ils se sont échappés par le toit. Le toit ? Oui, ils ont sauté en parachute. Enquêter sur l'attaque. Euh... Écouter le briefing, inspecter le toit. Et ok, on a un truc au milieu. Si vous voulez jeter un oeil au message diffusé par les déviants, il passe sur cet écran là-bas. Il passe sur cet écran là-bas. Alors écouter le briefing, ça c'est fait. Oh, lieutenant, voici l'agent spécial Perkins du FBI. Oh ! Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de T3. Il a la même tête que Reed, je trouve. Et c'est quoi ça ? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Vous êtes sûr de vouloir faire équipe avec l'un d'eux ? Après tout ce qui s'est passé. Peu importe. Le FBI va reprendre l'enquête, vous serez bien inclus sur l'affaire. Tout le plaisir est pour moi. Bonne journée. Et faites bien attention. Vous y avez pas ma scène de crime ? Je t'en foutrais dans mon quel connard. Je serai dans le coin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Inspectez la salle de diffusion. Inspectez le toit. Alors. Nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Tu penses que c'est ERA9 ? Ooooooooh. Les déviants prétendent que ERA9 les libérera. On dirait que c'est l'objectif de cet androïde. Alors. Pardonnez-moi quelque chose, mais est-ce que je peux mettre pause là deux secondes ? Parce que je ne sais pas s'il y a un timer. En soi, ce n'est pas trop logique. Enfin, quand je dis pas trop logique. Si je me souviens de tout ce qui a été dit à propos de ERA9, surtout par rapport à ce que disait Luther la dernière fois, ERA9, c'est le premier d'entre eux qui s'est éveillé et qui les mènera à les libérer, à la libération. Le premier androïde à s'être libéré, c'est pas Marcus. C'est le déviant sur le toit avec la gamine au tout début du jeu. Enfin, il me semble que c'est ça. Mais c'est pas Marcus. Je ne sais pas. Bon, bref. Du coup, on a trois indices à trouver. Ah oui, d'accord, c'est que je ne peux pas aller plus loin. Alors ici, c'est quoi ? Série, RK, prototype, RK 200. Non déposé, Marcus, cadeau, Delija, Kamski. Ah, ça me parle. A Karl Manfred. Ok, d'accord. Ah, 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 ben voilà. Unité optique. Iris bleu, pièce de rechange. Ouais, il s'est auto-réparé le monsieur. Reflet de pupille. Enregistré à 13h59. Le déviant avait des complices. Non, mais sérieux. Waouh. Sur un écran qui est hyper pixelisé, tu arrives à voir ça ? C'est incroyable. Ouais, et comme ça, vous allez bien pouvoir le retrouver. Quoi ? Ben. Ouh. Ouh là là. Euh, ouais. Ben, on a vu la tête à Hank, mais il n'y croit pas. Il n'y croit pas une seconde. Mais pourquoi il n'a rien dit, euh, Connor ? Moi, je comprends rien. Impact de balle. Calibre 45, fusil d'assaut. Ça se fait tout seul, hein. J'ai touché à rien. Ah, c'est qu'il revoit la scène comme ça. Ah, il n'y a plus besoin de faire reconstituer. Oh, c'est dommage, j'aimais bien moi. Ah. Ah. Sans bleu frais, modèle PL 600, portée disparue. Ok, c'est Simon. Ouais. Bon. Euh... Ah, je vous avoue que ça me travaille, là. Pourquoi il n'a rien dit ? Roof Access, ok, ouais. Ouais, ben, de toute façon, là-bas, c'est le toit. C'est par là où ils sont sortis. Mais, euh... Ah, ça me travaille. J'arrive pas à comprendre pourquoi Connor, euh... Il a rien dit à Hank. En plus, maintenant, il a le nom de Marcus, donc il pourrait retrouver sa trace plus facilement. Ah, je sais pas. Ah là là. Ils ont grimpé tous les étages de l'immeuble, contourné les gardes, et sauté du toit en parachute. Vache, mon balèze, j'ai envie de dire. Euh... Inspecter la salle de diffusion. Ah, ben oui, ben oui, ben non, mais je l'ai pas fini, en plus, d'inspecter. Ah, je suis tellement dans mon truc, là, de pourquoi Connor, il a rien dit ? Euh... Bon, déjà ça, là. On le sait, hein, c'est Simon qui était ici. Modèle, PL600, ouais, 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 ouais. Mais, euh... Ah ouais, ça me travaille, ce truc, hein. Vraiment. Bon, ok, donc Simon a réussi à se déplacer. Suivre les traces de sang bleu, ok. Euh... Oula. Encore un petit souci de Joy. Donc là, on a le sac. Ils auraient fait passer en douce un gros sac comme ça. Non, je ne pense pas. Quelqu'un le leur a apporté. C'est bizarre. Ils ont prévu l'opération parfaite, mais ils se sont plantés sur le nombre de parachutes. À moins qu'il n'ait abandonné l'un des déviants. Et oui. Et oui, et oui, et oui. Bon, bah du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve Simon. Donc le parachute était pour lui, hein, de... à la base, hein. Euh... Alors, je ne sais pas trop où on peut chercher, hein, parce que... Vraiment, ils sont quand même partout, les flics. Euh... Donc, ouais. Euh... Je pourrais m'aider, hein, du truc, la vision bleutée. Mais j'ai envie de chercher par moi-même, d'abord. Enfin, je suis étonné, hein. Avec le nombre qu'ils sont, là-bas, il y a encore un flic avec une mitraillette. Si Simon est dans le coin et qu'ils ne l'ont pas trouvée, c'est vraiment qu'ils ont... Qu'ils sont complètement bigleux, hein. Ah ? MDR. Oh, putain ! Oh, il m'a fait peur ! Oh non, non, mais Connor, il va mourir ! Oh non, 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 non ! Ok, non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, ouf ! Vous devez les arrêter ! S'ils le détruisent, nous n'apprendrons rien ! On ne peut pas le sauver, c'est trop tard, on va juste se faire bêter ! Euh, non, on reste à couvert, on reste à couvert. Ah non, non, je veux pas perdre Connor, hein. Ah ouais, mais il le défonce, lui ! Oh non ! Oh là 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 ! Oh, j'ai l'impression d'avoir fait une grosse boulette ! Aïe 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 ! Oh... Oh, je suis pas bien là ! Oh, je suis pas bien ! Aïe 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 ! Première mort ! Euh... Hank et Connor s'en sortent indemnes ! Ouais ! What ?! Oh ! Tellement de possibilités ! 1... 2... 3... 4... 5... Euh... Non, pas les petits comme ça ! Donc, 1... 2... 3... 4... 5... 6 fins encore ! Mais pourquoi il y aurait un truc comme ça à côté ? Oh... Ouh ! J'ai l'impression d'un... Oh là là, tout ce que j'ai raté ! Bon, euh... 22% complété ! Oh là 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 ! J'ai l'impression de m'être complètement craqué ! Oh 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 ! Alors... Stade du monde automne ! Dans le jardin zen ! Très bien ! Dans la tour Stratford ! Examinez les couloirs ! Oh ! J'ai tout raté ! What ?! Rencontrer Perkins ! Groupe attaqué dans la tour ! Oh ! Mais tout ce que j'ai raté ! C'est incroyable ! Regardez la vidéo ! Trop de trucs hein ! Alors là, pour le coup... Trop de trucs ! Alors... Allez sur le toit ! Analysez le sac ! Simon blessé dans la tour Stratford ! Analysez le sang bleu ! 16% ! Trouvez Simon ! Restez à couvert ! Simon est détruit par le SWAT 3% ! Oh ! Oh merde ! Le choix ! Oups ! Et on avait deux choix ici ! J'aurais dû attaquer le Deviant ! Mais j'ai pas osé ! J'ai tellement pas osé ! Je voulais pas perdre Connor ! Messieurs dames ! Première erreur ! Je m'en veux ! C'est horrible ! Oh ! Mince de mince de mince de mince ! Bon bah écoutez ! C'est comme ça et puis c'est tout hein ! Ouuuuh ! J'suis en train de me taper une crise de rire pour ça quand même ! Ok ! Et on retrouve Kara ! Trouvez de l'aide ! Allez dans le jardin ! Bon et bah écoutez ! On va s'arrêter là pour aujourd'hui ! N'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment ce que vous pensez là de tout ce qui s'est passé là dans cet épisode de tous les choix que j'ai fait ! Vraiment je m'en veux ! Je m'en veux vraiment là je... Ça a été trop vite ! Ça c'est... C'est vraiment passé trop vite ! Waah ! Euh... Ouais ! Bref ! Donc n'hésitez pas à me dire ça ! Vraiment ! N'hésitez pas à me dire les choix que vous vous auriez fait à ma place ! J'espère en tout cas que vous aurez aimé cet épisode ! Si c'est le cas n'oubliez pas de le liker, de vous abonner et d'activer les notifications ! Moi et sur ce je vous laisse là pour aujourd'hui ! On se dit à très vite pour la suite ! Portez-vous bien ! C'était Nairod ! Ciao ciao ! C'était Nairod !